Sous-titrage Société Radio-Canada Les étudiants militaient et voulaient changer le monde par l'engagement politique. Mais la vie des églises était difficile. Pas plus de 250 000 chrétiens évangéliques dans l'Hexagone. Face à ce besoin, la mission Campus Crusade for Christ, fondée par Bill et Ronette Bright, envoie Dan et Estelle Wayne Reeves à Orléans. En 71, la jeune équipe participe avec la mission Billy Graham à une importante action d'évangélisation à Paris, avec la représentation d'un prestidigitateur de renom, André Kohl. Sur le campus, la tâche est immense. Il faut installer des locaux, apprendre la langue et la culture, structurer les activités. Du renfort arrive d'outre-mer avec Bill Ross et d'Angleterre avec Jan Rutter, premier européen à rejoindre l'équipe. Il faut traduire et mettre en forme les premiers outils, comme les quatre lois spirituelles qui présentent le message de l'évangile, ou encore la brochure La Bonne Nouvelle pour les Enfants. Le message du livret connaître Dieu personnellement étonne beaucoup. Durant les trois années qui suivent, le travail d'annonce de l'évangile débute sur le campus de Lyon. De nouveaux équipiers arrivent comme Dorothy Johnson et Terry Lindgren. En 73, le premier équipier français, Robert Frémont, quitte son entreprise pour piloter le ministère en direction des églises. L'équipe s'étoffe et ouvre une deuxième implantation sur le campus de la Doix, à Lyon. L'association française de Campus pour Christ est créée en 1973. A travers des camps d'été, des concerts sur la fac, du porte-à-porte, des petits groupes de discussion, le message de l'amour de Dieu touche les cœurs et plusieurs étudiants l'acceptent. Mais la conviction des pionniers est forte. Afin que la mission s'enracine en France et que le message de la Bonne Nouvelle perdure, il est essentiel que le mouvement passe le plus vite possible aux mains de Français, transformés par Dieu, capables de mettre en place des activités culturellement adaptées à leurs concitoyens. C'est ainsi que les premiers équipiers français, fruits du travail de la mission, rejoignent le mouvement comme Yvan Paradisi en 1975, Anne-Marie et Francis Husson en 1976, Dominique Frère-Beau en 1978 et Claude Billard en 1979. Françoise Huguenin est une des premières étudiantes à accepter Dieu dans sa vie. En 1978, un ministère certes encore fragile est désormais en place. Francis Husson devient le premier directeur français du ministère auprès des étudiants, dorénavant concentrés à lui. Jim Rennick consolidera avec Robert Fremont un travail de formation et de mobilisation des chrétiens dans les églises. Anne-Marie Husson, assistée d'une équipière anglaise Maggie Morgan, commence l'élaboration de la première formation des jeunes équipiers français. Elle servira à former toutes les nouvelles recrues au travail sur les campus pour les 20 années suivantes. L'équipe et les ministères sont en place. Campus pour Chris peut maintenant entrer dans une seconde étape de son histoire. En 1979, le film Jésus est traduit en français. Il sera utilisé massivement en France dès les années 80. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada